Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. En effet, en décembre j'avais été invitée à participer à un colloque sur la question des carnets d'artistes. C'était un colloque qui était co-organisé avec des personnes de mon ancien master, donc le master métier de l'écriture sur Toulouse et qui maintenant est devenu le master création littéraire, ou l'inverse, je ne me rappelle jamais. Pour les personnes qui souhaitent directement passer à l'intervention en elles-mêmes, je vous mets un timecode dans la barre d'infos, mais sinon j'avais envie juste de vous expliquer un petit peu mon absence de ces derniers temps. En effet, ça fait trois semaines que je n'ai pas sorti de vidéo. Il y avait une semaine où c'était tout à fait prévu puisque j'étais en vacances, mais le problème c'est que sur les deux autres semaines, j'ai chopé le Covid. Donc voilà, ça y est, je ne fais plus partie de ces personnes qui n'ont jamais eu le Covid. Vous voyez, je ne suis pas morte, voilà, je suis là. Mais je vous avoue que c'était quand même pas une partie de plaisir, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de contenu ces derniers temps, je m'en excuse. Et il se peut que la semaine prochaine, je ne vous sorte pas de vidéo non plus, étant donné que je vais être bénévole sur le Festival Cine Latino sur Toulouse. Et je sais que c'est des semaines qui sont assez intenses, je le fais tous les ans, donc je commence à avoir l'habitude. Mais normalement, après, on devrait enfin revenir à un rythme à la normale, j'espère. Dernière chose aussi, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé mon fond, alors surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, surtout que c'est la première fois que je teste avec la télé, voilà. Moi je trouve que c'est assez sympa, ça rajoute une petite touche colorée, et surtout j'ai changé mon mur d'affiches, mais ça on en reparlera dans la prochaine vidéo puisque ce sera le sujet. Bref, trêve de blabla, et on rentre dans le vif de la vidéo. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, écoutez, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lola, je suis donc artiste et je suis aussi youtubeuse. Donc sur ma chaîne YouTube, je présente les deux aspects de ma vie, à savoir d'un côté une chaîne qui parle de cinéma, je vous sors une semaine sur deux du contenu qui est lié au cinéma, que ce soit des chroniques, des critiques, des top flops, j'ai trois émissions régulières, j'essaye d'en sortir une par mois, et d'un autre côté, je présente ma vie d'artiste avec des nouvelles créations, peut-être des tutoriels pour aider des personnes, des présentations de carnets, des choses comme ça. Donc si cet aspect-là vous intéresse, et bien bienvenue aussi. Et ce contenu-là, c'est aussi une semaine sur deux, quand je ne sors pas de contenu cinéma, je sors du contenu artistique. Pour replacer un petit peu, le colloque s'intéressait à la création du coup artistique, au carnet d'artistes en tant que tel. Enfin, je parle de carnet d'artistes, mais c'était quand même très axé sur les carnets d'écriture particulièrement. Moi, il faut savoir que je suis arrivée à l'écriture par une voie détournée, puisqu'en effet, à la base, je viens des beaux-arts. J'ai toujours, depuis que je suis enfant, une pratique que je voulais liée à la bande dessinée, donc il y avait toujours une partie très importante du dessin, effectivement, mais l'écrit a toujours eu une place aussi prépondérante dans mes créations. Au fur et à mesure, et surtout grâce à mon parcours aux beaux-arts, j'ai commencé à affiner le rapport à l'écriture, mais surtout l'écriture qui était toujours liée à d'autres médias. Donc je faisais de l'écriture et de la photo, de l'écriture et du dessin, de l'écriture qui parfois prenait place dans des œuvres plus plastiques, avec des collages, des choses comme ça. L'écriture n'a jamais existé pour moi en tant que telle. Elle a toujours été reliée à d'autres choses. Même lorsque j'ai eu des formes d'écriture un peu plus complètes, où le mot n'était pas parcellaire, j'ai par exemple fait de nombreux recueils de nouvelles, ces recueils de nouvelles ont toujours été illustrés par quelque chose, et ils ne peuvent pas exister seuls. À cause de mes études au beaux-arts, j'ai commencé à avoir une vision extrêmement stéréotypée de ce que devait être un carnet d'artistes. Parce qu'on nous présentait des carnets d'artistes foisonnants. Des carnets d'artistes qui mêlaient énormément de médias entre eux. Il y avait du collage, il y avait du dessin, c'était des carnets qui étaient déjà extrêmement plastiques en soi. En fait, on nous présentait ces carnets comme faisant déjà œuvre. Et on peut voir aujourd'hui d'ailleurs, par exemple au musée d'art contemporain de Sérignan, mais c'est le cas dans de nombreux musées, il y a des brouillons d'artistes qui sont exposés dans des musées, et il y a des carnets qui sont exposés dans des musées, derrière des vitrines. Et cette vision-là, personnellement me dérange un peu, parce qu'on va sacraliser, on va rendre œuvre d'art une chose qui n'était pas destinée à être œuvre d'art. Ce qui fait que dans les pratiques de beaux-arts par la suite, on nous mettait une pression énorme, puisqu'il fallait que nos carnets fassent déjà sens, il fallait que nos carnets fassent déjà œuvre. De même, aujourd'hui, on sacralise un petit peu des carnets d'artistes disparus. Par exemple, on va les rééditer dans de grands livres d'art. Qu'on ait accès à tous ces brouillons qu'on ait accès au carnet d'artistes, c'est évidemment extrêmement enrichissant. C'est toujours hyper important de savoir comment un artiste travaille, de comprendre sa démarche. Bref, c'est très très important qu'on ait accès à tout ce contenu-là. Je ne suis pas contre qu'on les réédite pour pouvoir les rendre les plus accessibles. C'est plus le fait qu'on les sacralise et qu'on les réédite d'une manière à ce qu'on considère déjà ces brouillons-là, qu'on se considère déjà ces carnets-là comme une œuvre à part entière. Ce qui, du coup, faisait qu'au Beaux-Arts, on avait cette pression permanente sur les épaules, puisque pour passer à chaque fois, à chaque semestre, pour passer au semestre suivant, on passait devant chaque prof, on devait présenter ce qu'on avait fait. Nos carnets en faisaient partie. Et moi, je me sentais à chaque fois dépossédée, mais je ne suis pas la seule, c'était un sentiment général, dépossédée un petit peu de mes carnets parce que ce n'était plus des espaces de création libre, c'était des espaces où je devais déjà me contraindre à ce que ce soit artistiquement et plastiquement intéressant. C'est dans ce genre de période, par exemple, que j'ai pu proposer des carnets comme celui-là. Alors, malheureusement, le gros de mes carnets des Beaux-Arts est resté, je ne l'ai pas avec moi, en fait, malheureusement. Mais vous voyez, alors, c'était des carnets d'expérimentation. Là, par exemple, c'était une expérimentation pour une série de photographies. Et j'essayais de mêler plusieurs choses à l'intérieur du carnet. Donc, il y avait des notes de recherche, il y avait des croquis pour pouvoir réaliser des photos. Il y avait aussi, donc ça, c'était des notes de recherche, par exemple. Il y avait donc ce genre de croquis. J'essayais déjà de faire en sorte, pourtant, c'était que du croquis préparatoire pour de la photographie. Donc, ce n'est absolument pas un dessin qui était destiné à... J'espère que ça se voit bien. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas le retour. Ce n'était pas un dessin qui était destiné à faire dessin en soi. Mais j'essayais quand même de travailler un minimum, voilà, les lumières, les contrastes, les couleurs, pour essayer que ce soit quand même un minimum intéressant, alors que ce n'est pas censé être le cas. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, j'avais aussi, par moment, je faisais du collage à l'intérieur de ces carnets-là pour essayer d'apporter cet aspect un peu plus plastique et surtout un aspect foisonnant. C'est surtout ça, le terme. Un aspect foisonnant. Parce que quand on regarde des carnets d'artistes, on se rend compte que voilà, tous les médias sont liés, toutes les choses sont liées. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que c'était une pratique qui était artificielle. Dans cette période-là, je n'arrivais pas à m'approprier mes carnets. Ce n'était pas vraiment mes carnets. Ils ne ressemblaient pas à ceux que je voulais faire. À l'inverse, après ma pratique des beaux-arts, je suis arrivée au master moitié de l'écriture. Et là, il y avait un tout un autre rapport au carnet, puisque cette fois, c'était des carnets beaucoup plus décrits, donc qui n'avaient pas ce côté transversal, ce côté plastique du carnet. Mais cette fois-ci, on nous présentait des carnets d'écrivains qui étaient extrêmement raturés, qui étaient pleins de flèches, qui avaient l'air d'être extrêmement foisonnants et bouillonnants dans les idées qu'ils présentaient. Et moi, à l'inverse, mes carnets d'écriture ont toujours été assez soignés, assez méticuleux. Je n'aime pas, par exemple, les ratures, je n'aime pas les flèches, je n'aime pas faire des dessins dans des carnets d'écriture. Et cette fois-ci, j'ai encore eu à nouveau la sensation d'avoir une espèce de pression, d'avoir une espèce d'impression de mal faire, parce que mes carnets d'écriture ne correspondaient pas à ceux qu'on nous présentait comme étant des carnets de personnes célèbres, le bon carnet d'écriture. Donc on passait vraiment d'une pression au beaux-arts où il y avait l'idée de faire un bon et un beau carnet. Et cette fois-ci, c'était la pression inverse, puisque j'avais l'impression que mes carnets n'étaient pas assez foisonnants, raturés, qu'on ne voyait pas assez un processus de création à l'oeuvre dans mes carnets, comme si, en fait, dans ma tête, c'était déjà assez calé. Dans les deux cas, j'avais l'impression de mal faire. Donc j'ai essayé, cette fois-ci encore, de coller au cliché de ce qu'on attendait du carnet, du carnet cette fois-ci d'écrivain, donc plus raturé, plus brouillon. Ces tendatives d'une écriture plus brouillon, ça peut donner un carnet comme celui-ci, par exemple, qui était un carnet d'idées un peu jetées. Alors c'était à la fois des notes pour des critiques de films, c'était à la fois des idées pour des romans, des idées pour des nouvelles. Donc j'essayais d'avoir une écriture qui soit quand même assez libre, qui soit effectivement un peu brouillonne, un peu foisonnante. Je n'hésitais pas à faire des tâches, à avoir des choses qui soient assez sales, à avoir une écriture qui ne soit pas absolument parfaite. Mais encore une fois, je ne m'y suis pas retrouvée. Donc vous voyez, j'essayais aussi des fois de tenter différentes typographies pour apporter différentes idées, voilà, des choses qui sont plus de l'ordre des notes. Ça ne me correspondait toujours pas. Cependant, vous allez vous dire que c'est sans doute paradoxal parce qu'en début de vidéo, je vous ai dit que ma pratique est plutôt transmédia. Donc comment ça se fait que je ne me retrouve pas dans ma carnet dans cette pratique-là ? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte que si déjà à la base, je mélangeais tous les médias artistiques, eh bien je n'arrivais pas par la suite à proposer une version finale, une version finie qui me soit totalement satisfaisante. Je n'arrivais pas en fait à imaginer une version finale si jamais déjà ma version de brouillon, ma version de travail était déjà transmédia. Ma solution à moi, contrairement à la solution de beaucoup d'artistes et contrairement à ce qu'on envisage du carnet d'artistes, ça a été au contraire de recloisonner les médias. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une pratique où chaque carnet a une fonction extrêmement précise et spécifique. Je ne mélange pas mes projets, je ne mélange pas mes carnets, je ne mélange pas mes médias, voire même parfois je ne mélange pas les lieux dans lesquels ils sont. Puisque par exemple j'ai mon carnet de sac qui est dans mon sac et il ne va jamais être présent à notre endroit. Alors je vais pouvoir réutiliser des choses qui sont dans ce carnet de sac par exemple pour venir nourrir d'autres travaux. Mais c'est presque même dans ma tête, c'est organisé presque par lieu, au-delà d'être organisé par thème voire même par média. Donc ça donne quelque chose d'extrêmement précis et chaque carnet est vraiment dévoué à quelque chose de très particulier. Nous avons donc ce carnet qui est un carnet d'écriture et qui est un carnet d'écriture du soir spécifiquement. C'est pour ça que j'écris souvent dans mon lit et on peut voir que l'écriture est assez propre. Ce sont des choses qui sont assez définies, qui sont assez... Bon parfois je change de couleur, c'est des choses que... En fait c'est plus par plaisir d'utiliser un certain type de stylos qui des fois se déclinent en plusieurs couleurs. Mais voilà on voit que c'est des choses, pas de ratures, une écriture avec des paragraphes qui sont assez simples, assez clairs. Ce carnet là c'est le carnet du soir, vraiment pour mes idées du soir. Nous avons le carnet qui est dans mon sac. Alors celui-ci je viens de le commencer donc il n'y a pas énormément de choses à vous présenter mais bon voilà on peut avoir du dessin. Ici bon ça ça n'a rien à voir c'était des instructions pour mon GPS donc on s'en fout. Non bah en fait voilà je viens juste de le commencer donc normalement c'est vraiment l'endroit où je fais des petits croquis extrêmement rapides comme ça. Ensuite nous avons ce type de carnet qui sont cette fois-ci c'est un carnet de dessin comme je l'avais noté pas sérieux. C'est des dessins un peu de détente donc c'est des dessins qui ne vont pas servir à nourrir des projets plus importants. Ça peut être des dessins que je peux ensuite reprendre au propre, que je peux présenter tout de même comme étant des versions finies si jamais je les reprends. Mais c'est des dessins que je fais sans arrière-pensée, sans vraiment me dire ça va faire partie d'un projet global. C'est mon carnet de détente de dessin donc c'est pour ça là dedans je peux je peux considérer qu'il ya des choses qui sont pas très belles mais c'est pas grave c'est de l'ordre du jeté c'est de l'ordre du voilà donc ça c'est mon dessin mon carnet de dessin à détente. J'ai ensuite des carnets qui vont être plus liés à un projet donc cette fois ce sont des carnets de brouillon qui sont vraiment liés à un projet en particulier et où là j'envisage vraiment que c'est de l'ordre du brouillon du croquis pour faire partie d'un projet plus grand donc c'est des carnets pareil que je m'autorise à être assez assez jeté assez brouillon étant donné que je sais dans ma tête qu'ils font partie d'un je sais à peu près à quoi ça va ressembler dans de manière définitive donc voilà je sais carnet de qui sont liés vraiment à un projet particulier donc ça c'est ça c'est vraiment les carnets de croquis pour des projets où par exemple je vais venir piocher dedans pour retrouver des silhouettes de personnages pour retrouver des thèmes colorés pour retrouver peut-être des positions pour retrouver des idées de mise en page des idées de mise en scène sur des sur des photos par exemple ça ça va être lié à ce carnet là. Un carnet qui va être uniquement pour les idées de bande dessinée donc ça va être uniquement des storyboards de bande dessinée qui j'espère le jour en jour parmi les dernières choses donc là c'est pareil c'est vraiment moi je m'en fous en fait si ce carnet il est moche et je m'en fous si jamais les gens ils comprennent pas ce qui s'y passe parce que c'est vraiment pour moi je sais à quoi ça doit ressembler dans sa version définitive donc ce carnet ne fait absolument pas oeuvre mais on s'en fout que c'est mon carnet de recherche c'est mon carnet pour jeter mes idées voilà donc ça c'est vraiment uniquement pour mes idées de bande dessinée j'ai mon carnet pour les anecdotes cinéma donc les anecdotes ciné qui sont les anecdotes cinéma illustré que je vous propose sur instagram et je vous en avais fait aussi il y a trois semaines je crois je vous avais montré le processus de création d'une donc ce sont des anecdotes de cinéma tout simplement que j'illustre donc c'est un carnet qui est uniquement lié à ces illustrations là comme vous voyez il n'y a pas d'implémentation de texte l'implémentation de texte elle vient après je réfléchis pas la mise en page en amont là c'est vraiment uniquement pour avoir le dessin la base et je fais tout le reste après voilà on va avoir un carnet malheureusement bon il n'y a pas grand chose dedans parce qu'en fait j'enlève les pages au fur et à mesure mais ça c'est mon carnet uniquement pour les aquarelles des aquarelles que je cherche à mettre en vente donc c'est pour ça que j'ai pris un carnet avec des pages détachables mais voilà ce projet est uniquement pour les aquarelles je vous ai parlé de mon carnet de notes d'à côté du lit pour l'écriture je vous ai parlé de mon carnet qui est dans mon sac au niveau du dessin et des croquis voici mon carnet du sac pour les notes écrites cette fois ci donc cette fois ci on voit que l'écriture elle est vachement brouillonne elle est vachement jetée elle est vachement rapide parce que c'est des choses que j'écris souvent dans le métro donc étant donné que je sais que ce carnet là ne sert que à cette chose là je peux me permettre d'avoir une écriture assez jetée un peu brouillonne avec des ratures des choses comme ça chose que je ne veux absolument pas avoir dans mon autre carnet d'écriture voilà et là je vais pas faire une crise si jamais je vois qu'il ya des ratures si jamais je vois que c'est pas beau si l'écriture elle n'est pas parfaitement droite si l'écriture elle n'est pas ronde c'est pas grave parce que ce carnet il sert à ça vous comprendrez donc que ma solution pour retrouver une certaine liberté ça a été finalement de recloisonner de recloisonner pour mieux décloisonner pour la suite mais je vais vous expliquer pourquoi ça tout simplement parce qu'en fait je ne veux pas travailler par projet je ne veux pas mêler les choses au moment du brouillon je veux vraiment que tout soit cloisonné et c'est ensuite au niveau de la phase de création pure au niveau de la phase de finition un petit peu dans la phase de post production si vous voulez dans l'équivalent cinématographique que là je vais m'autoriser à remettre ensemble à recréer de la porosité entre les médias quelque chose que je ne que je ne fais pas au niveau de la création au niveau de la recherche et je pense que ce mode de fonctionnement vient aussi du fait que au fur et à mesure voilà je vous ai présenté des carnets assez anciens je vous ai parlé du fait que je venais des beaux-arts tout ce genre de choses mais aussi quelque chose qui a bousculé pas mal ma conception au niveau des carnets et qui a permis de faire en sorte que je déculpabilise de ne pas utiliser les carnets comme tout le monde c'est que j'ai j'ai eu mon diagnostic autistique il y a de cela trois ans maintenant j'ai compris que du coup dans mon esprit j'avais besoin de beaucoup cloisonner les choses pour réussir à fonctionner ça ça a tout un sens dans ma pratique artistique parce que c'est vraiment quelque chose ce cloisonnement que je retrouve énormément qui me fait beaucoup de bien dans mes carnets maintenant que j'utilise ces méthodes là donc comment ça se passe ensuite pour recréer de la porosité pour recréer quelque chose qui soit transmédia et bien tout simplement je passe par l'outil numérique donc je vais venir scanner les choses et ensuite je vais venir les recomposer recomposer une image numériquement dans mes dessins on retrouve beaucoup de mots par exemple qui vont être liés à des dessins donc là ça va être par exemple sur une feuille je vais faire plusieurs tests en écrivant un mot de plusieurs manières je vais le scanner et ensuite je vais voir quels mots s'imbriquent le mieux avec le dessin dans quel ordre dans quelle mesure etc et voir aussi dans quel dans quel endroit de l'image je le place ça va être la même chose lorsque j'envisage l'écrit qui va être mêlé à des dessins donc par exemple avec les anecdotes ciné dont je vous parlais précédemment ça va être cette fois ci de l'écrit numérique pas de l'écrit que je vais venir ré-implémenter moi de l'écrit manuel ça va être de l'écrit numérique voilà parce que j'ai une recherche peut-être de quelque chose de plus graphique de plus minimaliste par moment quand c'est l'écrit qui va être prépondérant par exemple j'aime bien vraiment avoir un côté fini de a à z c'est pour ça que je me dirige je veux beaucoup vers des formes qui sont liées aux livres d'artistes qui me permettent justement d'avoir cette plasticité et ce côté transmédia qui est très important pour moi et le livre d'artiste me permet vraiment d'explorer ça d'avoir une recherche à la fois du fond et de la forme et d'avoir ce côté ou de a à z je suis impliqué dessus c'est moi qui fais tout donc pour vous présenter quelques livres d'artistes que j'ai réalisé nous avons ici briques un projet que j'ai réalisé il ya il ya longtemps c'est un projet qui parle de viol voilà donc c'est pas extrêmement mais donc c'est un projet qui mêle à la fois une recherche de la plasticité vous voyez les photos sont imprimées sur du papier calque donc il ya une fois la recherche de la plasticité du matériel en lui-même du matériau plutôt il ya une recherche effectivement esthétique avec les avec les photographies et il ya la recherche du mot et du verbe avec ses feuilles aussi transparente qui viennent au fur et à mesure se rajouter bon je vais pas vous présenter absolument tous les projets en détail parce que c'est pas le but si ça vous intéresse que je fasse une une vidéo qui soit vraiment dédiée uniquement à ma pratique du livre d'artiste n'hésitez pas à me le dire ça c'est le c'est érosion qui est le recueil enfin qui est la nouvelle illustrée par des photographies que j'ai présenté ma première année du master métier de l'écriture du coup donc nous avons je suis un petit peu obsédé par le papier calque et les trucs transparents donc la nouvelle qui est écrite ici avec des photographies voilà évidemment les photos sont à moi aussi un mois qui fait tout de à z c'est moi qui fait les reliures aussi c'est moi qui recherche voilà encore un projet qui joue sur la transparence un recueil de nouvelles qui s'appelle elle donc un peu plus classique dans la forme donc toujours entrecoupé par des photos qui sont cette fois imprimé sur du sur du papier de soie et avec le texte qui est imprimé de manière un peu plus un peu plus classique alors celui ci est un peu plus fragile parce que je les fais à une époque où j'avais des des connaissances un peu plus succinctes en matière de deux reliures et on va pas se mentir j'ai fait un doc à récoler qui n'est pas bon il est il est un petit peu en train de se fragiliser ce livre mais encore une fois je vous dis si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo qui soit vraiment dédié à ça une des premières fois en fait où j'ai commencé à utiliser cet outil numérique et à à déculpabiliser par rapport à ça aussi puisque on a une espèce de manière d'envisager que les artistes absolument tout ce qu'ils font ça doit être parfait dès le début quelque chose de jeté doit être parfait ça ne fonctionne pas comme ça on sait la création c'est quelque chose de compliqué il ya beaucoup d'étapes etc et l'outil numérique m'a permis de beaucoup décomplexer par rapport à ça puisqu'il ya un droit à l'erreur avec l'outil numérique qui n'existe pas avec la pratique artistique on va dire traditionnelle et pourtant moi je suis quelqu'un qui ne fait que des choses en traditionnel mais j'ai quand même besoin de cet outil numérique là pour m'aider sur beaucoup de choses et une des premières fois où je m'en suis servi c'était alors cette fois c'est mon carnet de bord qui était lié à ce que je vous ai présenté auparavant donc au projet érosion que j'ai présenté en première année du master métier d'écriture est en fait ce carnet de bord donc c'est un c'était le les réflexions les étapes par lesquelles je suis passée quand j'ai rédigé cette nouvelle ce carnet de bord et tout même si je suis resté dans une forme assez classique parce que c'était quand même quelque chose pour la fac donc il fallait quand même que ce soit pas extrêmement extravagant d'un point de vue plastique on va dire je me suis déjà assez lâché avec le livre d'artiste en lui-même que j'ai présenté donc je voulais que le carnet de bord reste quand même assez classique j'ai commencé à y insérer des petites aquarelles que j'avais fait des petites illustrations et c'est la première fois où je me suis dit que en fait ça avait du sens pour moi de scanner différentes choses comme ça et de tout réunir en un seul endroit que j'avais le droit en fait de proposer des choses qui soient protéiformes parce que c'est là dedans que je me retrouve et que mes carnets n'avaient pas forcément à l'être et ça a été une vraie libération et une vraie prise de conscience pour moi j'avais tendance aussi à beaucoup le culpabiliser de manquer de cet aspect foisonnant et presque un petit peu génie et génial qu'on attribue aux artistes me disait que je suis peut-être pas une vraie ou une bonne artiste si jamais je n'ai pas ces fameux carnet foisonnant quelque chose d'autre que j'ai appris en parallèle de mon diagnostic autistique c'est que je suis dyspraxique et en apprenant ça je me suis rendu compte que du coup je partais de beaucoup plus loin que c'est un vrai handicap littéralement cet handicap là a permis de me légitimer dans une pratique qui soit différente et a permis de faire en sorte que je sois aussi déculpabilisé par rapport à l'outil numérique parce que je me dis que ce n'est qu'une simple compensation de ce que je n'arrive pas à fournir parce que je voilà parce que j'ai plus de difficultés que les autres aujourd'hui ce foisonnement artistique je le retrouve justement dans cette manière de scanner de réunir les choses par après maintenant mes carnets là je les fais exceptionnellement en vous remontrant mais mes carnets ils m'appartiennent à moi et je choisis comme ça uniquement de montrer les choses qui sont finies je peux parfois tirer des choses de ces carnets et les retravailler pour en proposer des versions finies c'est le cas j'ai plusieurs illustrations que je considère comme faisant oeuvre à part entière qui viennent de carnets mais je les ai quand même retravaillé ce ne sont pas des carnets qui font oeuvre à part entière ce ne sont pas des carnets que je montre en tant que tel ce qui est intéressant c'est le projet fini ce sont mes carnets d'artistes ce sont mes illustrations c'est ça qui est intéressant ce ne sont pas mes carnets en tant que tel voilà écoutez j'espère que ça a été clair j'espère que ça a été intéressant surtout je vous mettrai dans la barre d'infos des choses qui sont un peu plus comment est ce que je pourrais dire des recherches un peu plus scientifique autour de la notion de carnets de carnets d'artistes ce genre de choses ils sont venus nourrir un peu ma réflexion je trouve qu'en tant qu'artiste c'est intéressant des fois de se poser d'avoir ce regard réflexif sur sa pratique mais je trouve aussi qu'il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de trop intellectualiser en permanence parce que si on est que si on intellectualise lorsque l'on fait à mon avis ça ne peut que créer des blocages moi je suis pour prendre des pauses réflexives comme ça là ça a été l'occasion et je remercie vraiment grandement cette invitation au colloque qui a été pour moi l'occasion de me poser vraiment beaucoup de questions de réfléchir mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit sain à faire en permanence parce que il faut aussi se laisser justement cette liberté des fois d'esprit et si jamais on intellectualise pendant qu'on fait je pense que c'est deux temps de réflexion et deux temps de choses différentes le temps de la création le temps de la réflexion sont parfois deux choses différentes et je pense qu'il faut laisser parfois décanter aussi un peu les choses bref voilà surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si ce que je vous propose vous plaît particulièrement sur twitter je cheat poste beaucoup mais c'est là où je suis la plus active sur instagram je vous parle des films que je vais voir récemment au cinéma je vous fais parfois aussi des petites vidéos j'essaye de me mettre aux reels donc aux reels au réel je sais pas comment on dit j'essaye de m'y mettre donc allez suivre ça sur insta et comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo la prochaine fois ce sera une vidéo cinéma en espérant que je puisse vous la sortir la semaine prochaine et si jamais j'ai pas le temps parce que ma semaine passe trop vite ce sera la semaine d'après et voilà prenez soin de vous surtout et à bientôt salut